... Nantes sommeille encore quand ce jour-là, Philippe se jette à l'eau. Il a très peu de temps devant lui, une petite heure, avant que le niveau de l'eau ne soit trop bas. On est dans les enrochements et ça ne devient plus... pas bien pour le bateau. Parce que ça va cogner, il va faire n'importe quoi, ça va tout abîmer. Donc c'est que marée haute. L'artiste est en pleine expérimentation. Il a décidé de ne faire plus qu'un avec le fleuve. Installé sur son embarcation de fortune, il utilise l'eau de la Loire pour dessiner sur la pierre, graffée en restituant au quai sa couleur d'origine. Il se trouve que je fais la navigation un petit peu, à ma manière, une forme de tourisme un peu sur la Loire avec une embarcation que je me suis fabriquée. Donc, en voyant tous ces quais, je me disais là, il y a un potentiel. Les quais à Nantes sont remplis de graffes. Alors je me dis pourquoi pas moi, j'habite là. Là, c'est Trenton, cet ancien village de pêcheurs devenu quartier d'artistes. Au fil des ans, Philippe y a laissé son empreinte. Chaque oeuvre raconte une histoire et donne sens à la matière. Le matériau sur lequel on travaille a mis quelques fois des décennies à s'accumuler. Quand on va fouiller là-dedans, c'est comme si on allait fouiller dans la mémoire. Pour d'autres gens, tout de suite, ce qui résonne, c'est l'aspect écologique, parce qu'on travaille sur le matériau même de la pollution. Si on fait surgir, par exemple, tout le règne végétal, ça remplace tout discours écologique. On peut refaire un chat, il n'y a jamais assez de chats. Il me met un chat noir, carrément un chat noir. Et puis on nettoie autour, on lui fera un nuage. Pour le projet des quais, Philippe travaille avec Alexis. Son ancien élève est aujourd'hui étudiant en art. Son personnage fétiche, c'est le chat. Un animal qui sera au centre de ce nouveau graphe. Autour d'une phrase, « Les chats d'ici naissent du fleuve ». En fait, je me suis inspiré de tous les chats qui traînent dans le quartier, parce qu'il y a énormément de chats. On a une population assez importante de chats. Et aussi parce que dans la pratique qu'on effectue, on puise l'eau directement dans la loire pour faire apparaître les dessins. Donc en fait, ils naissent aussi du fleuve. Et quand, à la seconde marée de la journée, l'œuvre prend forme, les passagers du fleuve profitent du spectacle. Jusqu'à ce que le matériel de Philippe, habitué à une eau plus claire, ne fasse quelques caprices. Il doit rentrer de l'air quelque part. Il faut que je refasse toutes les connexions, en fait. Il faut que je refasse toutes les connexions. Je crois que c'est ça le truc. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'allait pas... On n'allait pas se prendre la tête. Quand on finira, quand on pourra terminer. C'est une expérience, de toute façon. Quelques jours plus tard, le quai de Trente Moux a bel et bien changé de visage. Les félins sont définitivement rois dans le quartier. Et les artistes aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501